Bon matin tout le monde, j'ai de la face vraiment enflée ce matin, j'ai l'impression que je me ressemble pas, mais en tout cas, de show must go on. Là, j'étais en train de googler combien de temps ça prend faire du chia pudding, parce que j'ai genre rien à déjeuner. Je vais me faire un gruau, t'sais, repartir sur des bonnes habitudes, parce que ces temps-ci, damn we, je mange pas très bien. Et j'ai checké dans la pantry et j'ai plus de gruau, ça veut dire que j'avais oublié d'en acheter l'autre fois, fait que là, je vais le mettre sur ma super liste d'épicerie que j'ai reçue l'autre jour avec mes amis à notre échange de cadeaux. Regardez, est-ce pas belle? On peut l'accrocher sur le frigo avec l'aimant, puis là tu peux écrire qu'est-ce que tu manges chaque jour, plus t'as ta petite liste d'épiceries qui se détachent ici si jamais, fait que là, je vais me mettre du gruau, parce que clairement, j'ai oublié ça à la dernière épicerie. Oh, mon nez coule tout le temps, je suis revenue sur mes allergies. Ben, marinite non-allergique, là, mais ouais, c'est ça, j'ai rien, j'ai genre une vieille toast qui traîne, des céréales de ma vidéo, genre années 2000, qui sont sucrées, puis ça me tente pas de manger, là, ça m'écoeure un peu, là, sucré à ce point-là, le matin, là. Fait que j'ai pas grand'option pour mon déjeuner, mais je suis pas affamée, puis je viens juste de penser à quelque chose, j'étais comme, je vais aller checker dans le congélateur en bas, si on a genre des bagels oubliés, quelque chose comme ça, puis là, j'ai une flashée qui me reste une roulette de Muffin et Viv, ils viennent de sortir, ben c'est comme une primeur, là, genre, je pense qu'en théorie, vous pouvez pas l'acheter tout de suite sur le site, mais si vous voulez l'essayer, ils m'ont donné un code promo, si jamais, si vous êtes nouveau client et Viv, genre, en commandant une boîte, je pense que c'est une saturée de 15, ça me donne 15$ de rabais plus une roulette de Muffin, mais après, ils vont sortir au public, c'est juste comme si c'était un cadeau qu'ils font, genre, à leurs clients, puis j'ai goûté leur fois, puis c'était vraiment bon, fait que... Bon, peut-être faire ça! Ça prend une donnière à cuire à 350, on peut les mettre dans des moules de Muffin ou juste sur une plaque, là, tu sais, peu importe. Ils gardent pas mal leur shape, là, genre, moi, la première fois que je les ai fait, j'étais comme, ah, ça ressemble pas du tout à la photo promotionnelle, qui sont toutes cute, puis genre, fluffy, moi, c'était genre à peine plus gros qu'un petit triangle comme ça, mais c'est genre des mini-bouchées de Muffin, là, puis c'est sous la même thématique que leur autre produit, donc assez santé, facile, rapide et tout ça, là, tu sais. Ben, ils disent aux super aliments, moi, c'est pas un terme que j'utilise personnellement, parce que je sais pas, j'étais un peu de l'avis de Bernard Lavallée, entre autres, là-dessus, que genre, on devrait pas mettre des aliments sur un piédestal, mettons, mais bon, en tout cas, si vous voulez voir les ingrédients, là, il y a des légumes, il y a des fruits, des affaires mêmes, comme d'habitude. Brocoli, épinards, kale, patates douces, grèves de tour de sol, canneberge, chlorelle, champignons, shiitake, cannelle, gingembre, ok. Anyways, on va faire ça. Donc, il y en a 6 par roulette, c'est le même format, dans le fond, que les lunchs qu'ils font aussi, là, qui sont d'excellents dépannages, également. Donc, une petite roulette, c'est vraiment le fun, en tout cas, j'ai hâte de mousser avec quoi leur prochain produit, comme ça. Alright, fait que je mangerai pas tout de suite, mais je peux goûter mon petit matcha, ce matin, qui est nouveau. C'est celui-là, en fait, que j'avais eu dans ma boîte de thé découverte, là, du festival du thé, la boîte matcha. Donc, c'est Coco Matcha Latte de la marque Cita. Il y a bien des affaires là-dedans, c'est pas juste du matcha, pis honnêtement, je trouve ça bon, ouais. Ça goûte plus doux que le matcha, il y aura peut-être quelqu'un qui veut s'habituer, genre, je sais pas. Fait que sinon, aujourd'hui, on a une autre grosse journée devant nous, mais c'est quand même la seule journée, cette semaine, que je pouvais vlogger. Alors, vous allez encore me suivre dans une journée de travail, un peu comme l'autre fois, que j'avais peur que ce soit pas le fun pour vous à regarder, et finalement, les commentaires étaient tous très gentils, comme d'habitude. Est-ce que je vous ai dit que je vous aimais? Parce que, pour vrai, là, je sais pas si je vous le dis assez souvent, mais c'est tellement fin, c'est tellement une belle communauté sur la chaîne de vlog, à chaque fois, je suis comme... Je suis surprise et émue de vos commentaires, genre. En tout cas, bref. Là, hier, mon Google Agenda, c'était vraiment pas clair, parce que mercredi, c'était ma seule journée, genre, flexible de la semaine, que je me disais, je vais mettre, genre, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire là, sauf que là, ça avait l'air de n'importe quoi, voyez-vous. En tout cas, c'était n'importe quoi. Fait que là, je me suis dit, j'ai le goût d'essayer mon petit agenda que j'ai reçu, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, en fait. Ben, dernière vidéo. Quand le vlog va être sorti, ça va être ma dernière vidéo, mais il faut que je la publie aujourd'hui, cette vidéo-là, en réalité, sur ma chaîne principale, qui va être 20 idées cadeaux de Noël original. C'est l'agenda de Pomango, comme ça, l'agenda familial, il est tellement bien conçu, fait que je sais que pour eux, j'ai juste le goût de l'utiliser. Je pense pas, par contre, nécessairement l'utiliser à long terme, parce que je me suis rendu compte, avec les années, que je suis plus une fille, genre, agenda virtuel, qu'agenda papier, pour moi, c'est juste plus convenient, c'est d'avoir mon agenda synchronisé entre mon cell, l'ordinateur et tout ça. Mais bon, là, pour y voir plus clair, je me suis comme fait une journée avec mes heures, parce qu'il y a juste comme deux trucs fixes que j'ai, puis le reste, je vais essayer de clencher le plus possible de tâches entre. Mais ouais, c'est drôle, parce que des fois, je suis comme, oh, j'aimerais ça utiliser des agendas papier, quand je vois ça, je suis comme, oh, wow, c'est beau, nanana. Mais je peux pas, tu sais, faut pas utiliser deux méthodes d'organisation compétitives en même temps, c'est vraiment très contre-productif. Donc tout ce qui est comme bullet journals, ça, tout ça, genre, ça a l'air le fun, mais je suis pas capable. Fait qu'en tout cas, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vloguer, donc, faut que je fasse la litière après, je vais déjeuner, et je dois faire, si possible, avant 10h, l'intro, la conclusion et la miniature de ma vidéo, qui est presque prête, là, hier, à minuit, j'ai pu finir, tu sais, tout le montage, là, de la re-check-in dernière fois, toute la musique, machin, machin. Mais il me manque une intro pis une conclusion que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine quand je filmais. Fait que là, c'est le dernier recours, faut que j'y fasse aujourd'hui, c'est pas grave que l'intro se soit un autre jour, là. Même chose de la miniature, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire, j'ai aussi une idée, pour une miniature d'idées cadeaux. Je fais, tu sais, juste ma face, genre, pis je photoshop des cadeaux autour, je les prends dans mes bras, tu sais, je sais pas, mais bon, après, j'ai un appel pour YouTube, en tout cas, je voulais vous en reparler, mais c'est à 10h, fait que ça, c'est mon premier truc fixe de la journée, fait qu'on va s'en revoir après mon déjeuner pour commencer à travailler très vite. Bon, fait que là, mission, me faire une face. J'ai filmé avec Virginie hier, donc c'est pour ça que j'ai encore mon stock ici. Ah! Non, mais sérieux, genre, quand c'est passé l'ennui, je me suis très mal démaquillée, en tout cas. Je vais essayer de me faire une face le plus vite possible, et mes cheveux, parce que j'ai dormi la tête mouillée. Ah! C'est magnifique, ça, pour mon intro! Un petit peu Bellatrix, mais genre blonde. Il est déjà 9h, ça n'a pas de bon sens. Pensez-vous que je vais avoir le temps? Non, hein, c'est impossible, je pense. Filmer, faire une miniature, pis genre, finir la vidéo avant 10h, je pense pas. Mais bon, peut-être que ça va pas être trop long, mon appel. C'est juste un brief, en fait, pour mon vrai appel que j'ai à 15h, qui, lui, va être vraiment pour la presse, une entrevue, mais c'est en lien avec YouTube. Fait que genre, YouTube veulent me briefer. C'est ça qui se passe, en gros. Là, je sais que je vais perdre du temps à cause de ça, mais genre, je vais me faire un petit massage drainant, parce que j'ai trop de la face endormie, genre pas fille. En tout cas, je vais prendre cette huile ELF, qui est bien pour faire des massages. Cette huile pas chère. De vraie idée, en tout cas, ça va faire une bonne base pour le maquillage. Virginie m'a donné envie de réutiliser ce p'tit pinceau-là de Guerlain. Quel fond de teint. Oh, tiens, elle est sans façon, ça fait longtemps. Est-ce que c'est pas l'affaire la plus stressante, un four qui crie une autre histoire ? Oh, mais ça s'en va ici. Je vais les prendre avec une fourchette parce que ça brûle, mais je comprends pas comment qu'ils font pour qu'ils aient l'air des muffins, parce que moi, ça a juste l'air des petits caca comme ça, là. Voyez-vous, ça n'a aucunement pris la forme de ça parce qu'ils n'ont pas assez expansionné. Mais voilà, ça va être bon pareil, c'est juste que je comprends pas comment ils rendent cute, eux autres. Ah non, c'est bon, là, c'est genre chocolat, mais c'est ça, c'est quand même des petits muffins. Ah, santé ! Je vais m'en emmener un en haut, finir mon make-up. C'est trop chaud, je vais me brûler. Ah, c'est quand même. On en a été au blush, là. Je vais continuer de tester mes petits comme ça. Il faudrait que j'ai chèque avant. Ils sont trop liquides, sinon. C'est comme la peinture. Trop beau. C'est toujours pas ce que je veux faire comme miniature, mais il faut que je me lance. Je vais essayer deux, trois trucs, peut-être. Pis là, mes cheveux, je sais pas, là. Qu'est-ce que je fais comme face ? Je présente des cadeaux. Elle se l'a inouïe quand je fais ça. Ok, je suis allée shooter devant le sapin, en bas, je pense que ça va être mieux, ça va être plus thématique. De toute façon, là, il est bientôt 10h, hein. Mais j'aimerais ça faire au moins mon intro conclue, pis la miniature qu'il est allée faire en parlant au téléphone. Je sais pas si ils vont m'appeler, genre, je pense que c'est un zoom, là, mais... Ok, il est 47, j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Je vous ai sorti une vidéo il y a trois ans, c'est qu'il est originaire. Avec ça... Ah, j'ai fait l'inspiration avec ça. C'est pas la dernière idée. Ok, mon appel, genre, dans deux minutes, mon intro est faite, mais il manque la conclusion pour la miniature, fait que je pourrais pas sortir ma vidéo tôt ce matin comme j'aurais voulu, mais j'ai aucune idée ça a duré combien de temps non plus, ce petit call-là. Fait que, à ce que j'ai sans idée cadeau original, ben, je sais plus quoi faire. Bonjour, c'est Nusia. Allo. Bonjour. Je vous entends, oui, ça va vous? Oui, oui, merci d'avoir pris le temps à ce petit travail que je fais de toi. Oui, oui, certainement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, je me présente, parce que je pense pas qu'on peut se voir rencontrer, là. Ok, donc mon appel est terminé, je me remets sur ma vidéo, je voulais vraiment la sortir ce matin, fait que l'intro s'est faite, je vais faire la conclue, pis c'est ça, j'ai mon entrevue tantôt à 15h, donc c'est un article qui va sortir, je pense, sur week-end, en tout cas, en extra dans la presse, qui est vraiment sur YouTube, il va y avoir deux autres créateurs québécois avec nous, pis ben voilà, c'est pas mal ça, fait que là, ça. Ok, j'ai presque fini, il me reste juste à faire un petit voice-over de genre 5 secondes, genre mon micro, et après ça, on enregistre et on met sur YouTube, ce processus-là, ça peut prendre entre, je sais pas, 30, 45 minutes, là, c'est quand même long, exporter plus, importer sur YouTube, c'est l'affaire qui gosse, mon ordi, même si je l'ai nettoyé, genre de fond en comble il y a quelques jours, vous entendez le bruit qu'il fait, genre c'est vraiment pénible, un, ben c'est ça, c'est un son qui est pénible, mais surtout quand je fais du voice-over, je peux pas, genre faut que j'attende que mon ordi redevienne comme neutre, parce que sinon on l'entend quand je fais le voice-over, l'espèce de bruit de fond, c'est vraiment comme interne dans l'ordi, je sais pas pourquoi. Ça fait tout en ça, je pense que j'y en demande trop avec mes gros montages, je sais pas. Ça va être con, attention. Prenez un instant pour admirer la propreté de ces planchers, vous pourriez littéralement lécher le sol. C'est con, oh non c'est con, mais je me suis vraiment amusée dans cette vidéo-là, j'espère que vous allez aller la voir, parce que j'en trouve, oh l'intern, là, je vais me péter les bretelles, j'en trouve nice, j'en trouve nice avec toutes mes transitions, c'est créatif, c'est original, je trouve ça drôle. Bon, donc là je mets, je vous l'ai-tu vendu, je vais mettre mon voice-over caca par-dessus ça. Prenez un instant pour admirer la propreté de ces planchers, vous pourriez littéralement lécher le sol. Moi je trouve que ma voix ça ressemble trop aux us-siccubes à venir. Oh god, ok, fait que là c'est fini. Normalement il faut que je recheck une fois avant d'exporter, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, le problème c'est qu'il faudrait que je recheck aussi une fois après, parce que des fois il peut y avoir une petite erreur qui s'est insérée après. En tout cas, il faudrait que je réécoute mes vidéos deux fois, mais des fois je le fais pas puis je fais juste comme croiser les doigts. Qu'est-ce que vous voulez voir, on dit dans TikTok, ok, pas de problème, tac, tac, c'est de mieux absorber les rayons du soleil, pour aller plus vite danser. Pendant que je réécoute ma vidéo, je vais l'uploader sur YouTube, donc, attendez, puis faire ma description, ma miniature, ça, ça peut prendre 20 et 30 minutes, juste la miniature. Fait que là, vous voyez, je suis en train de choisir ma miniature, mais je suis la fille la plus indécise au monde, fait que je ne sais jamais quelle prendre, mais c'est des screenshots de ce que j'ai fait un matin, puis je vais comme mettre le texte ici, ou je ne sais pas trop. En tout cas, au pire, ça serait une miniature tambourine si j'ai un meilleur flash après, là. Bon, fait que c'est parti, oui, je mets là que je pense que je vais mettre mon background flou, comme ça. Ah, ça ressemble à ça. Mettons ça, c'est parce que je veux juste qu'on, je veux qu'on puisse lire bien le genre 20 idées cadeaux de Noël ou je ne sais pas quoi. C'est-tu quétienne? Je ne sais pas. Je déteste faire des miniatures pour vrai. 50 idées cadeaux en blanc, genre. Ah, j'ai l'impression que j'ai fait une vieille pub quétienne, genre de catalogue. Je ne sais pas quoi faire pour ma miniature. C'est-tu laid? Je ne sais pas. Bon, je pense que j'aime ça comme ça, tu sais, on a un petit teaser avec les affaires ici. On peut bien lire. Il y a ma face. Bon, fait que je vais faire un screenshot de tout ça et publier la vidéo. Ok, fait que tout est prêt. Espérons que ça passe parce que la fin, c'est que le succès d'une vidéo est rendu genre à 60% basé sur la miniature. Fait que c'est super important, mais je déteste faire ça pis souvent j'ai butch. Fait que... Advienne que pourra, je me dis, hein? Suivant, suivant, ajouter un écran final. Bam! Toujours stressant slash excitant. Finally! Ok, il est 11h30, ma vidéo est postée. Il va falloir que je la partage sur Instagram et compagnie. J'ai hâte de voir vos premiers commentaires dessus. Oh yeah! Les premiers commentaires sont là. Le montage et les transitions sont géniales, c'est ultra dynamique et original. Je te prends quelques idées. Mes cadeaux sont terminés, mais bravo pour le montage. Ben c'est ça, je sais que je l'ai fait un peu tard, mais je me dis que c'est toujours bon pour l'année d'après. Moi, anyway, je me fais des listes tout au long de l'année. Fait que j'ai pris en note pour l'année suivante, c'est tout. Mais merci! Oh! J'ai reçu deux colis. Fait qu'on va les ouvrir. Et après, on va les manger parce qu'il est 11h45 et je mors déjà de faim. Qu'est-ce qu'on a là? Faut que chez Noël! Ils m'ont jamais envoyé de colis. J'ai déjà testé les produits, mais j'ai jamais eu le colis d'eux. Mais c'est tancé plus souvent, c'est genre des cadeaux de Noël que des lancements, là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, tu sais, le sérum, c'est plus infusion collagène, sérum repulpant. Ah! C'est celui pour les lèvres! Je te comprends pourquoi c'est petit de même. Ok, ça, je le connais déjà. Il y a-t-il une carte? Il n'y a pas de petite carte? Ah oui, c'est ça. Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Puis, c'est juste un petit cadeau, un petit Donoël, un petit envoi. Avec tout ça ici, ça a l'air plaisant. Oh! C'est pas un produit, c'est un champagne pop! C'est bien cute! La petite bouteille, merci, Function Lab. C'est vraiment gentil. Je n'ai pas regardé lui non plus, c'était Becky. Ah! Un autre colis imprévu de la roche posée. Ça pèse une tonne! Oh! Maintenant, c'est quoi les chances? Une autre bouteille de champagne! C'est quoi les chances? C'est pas plus, moi je suis là, c'est plaisant, comme l'autre. Oh mon dieu! Là, c'est de Nicolas Feuillat de France. Chouilly. Je ne le connais pas. Réserve exclusif brut. Oh mon dieu, c'est tellement drôle! Fait que c'est ça, c'est vraiment des colis des fêtes. Et voulez-vous qu'on se soule dans ce blog-ci? Parce qu'on serait bien partis. Oh! Il y a aussi des petits biscuits pain d'épices. Trop chou! Oh! J'ai tellement faim que je pense de les manger là. Et qu'est-ce que ça dit? Seasons Reading. Oh! Ils ont placé... Où c'est ça? Un donation de 100$ de ma part à la Cedars Cancer Foundation et Princess Margaret Cancer Foundation. UHN to help those that need the most. Ah ben merci la rouge produit, merci beaucoup! Il y a un autre petit truc ici. Oh c'est des chocolats! C'est bien cute! Ernestine! C'est bien beau! Mais c'est adorable! Je veux le voir! Ah ben au fond, il n'y avait même pas de produit dans cet envoi. C'était vraiment juste des petits merci. Alors merci! Oh! Merci beaucoup! Oh wow! So cute! Ah ça sent bon! Je viens de bouger le papier pis ça sent tellement bon! On en coûte-tu un? Ok on en coûte un! Pouding banane! C'est sûr que j'essaye ça! Pouding banane! Hum! Hum! Oh wow! C'est vraiment bon pis ça goûte vraiment genre un pouding à la banane. C'est fou! Hum! Je connaissais pas ça moi Ernestine, c'était à Montréal. Regardez qu'est-ce que je mange pour dîner. On s'est commandé ça hier! Parce qu'on avait plus de bouffe pis on avait jamais testé ces pizzas là. Mais j'entendais beaucoup d'autres influenceuses en parler sur les médias sociaux. Pis là il y en a un proche de chez nous. Fait que voilà! C'est pour ça ma soeur en tout cas la Méditerranéenne. J'ai goûté, c'est bon! Je sais pas si c'est quoi exactement le high par la base sur ces pizzas là. Mais t'sais c'était bon! Je vais goûter froid, des fois c'est meilleur froid non? Le lendemain là je parle. Ah ouais c'est bon ça goûte plus on dirait! Salut la poulette! T'es bien cute! Salut bébé chat qui fait tout doux! Bon fait que là il est midi j'ai mangé extrêmement rapidement. Je viens de prendre tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Ben là il y en a 21 pour l'instant mais je suis vraiment contente. C'est parce que je suis tout le temps excitée quand je mets une vidéo en ligne de voir comment le public va réagir si on veut. Pis quand vous approuvez mon travail ça me rend super contente. Fait que bref je vais poursuivre avec ma journée là après midi. Avant mon entrevue YouTube je m'étais mis vraiment genre de la paperasse à faire. Fait que genre envoyer des fichiers à ma comptable qu'elle m'a relancé comme deux, trois fois. Et j'ai pas le temps d'un dernier jour. C'est ça, c'est un peu ça le problème quand je fais comme en ce moment deux vidéos par semaine plus des vlogs par ci par là. Ça me vole du temps pour d'autres choses qui sont importantes aussi. Bref, faut que je fasse des suivis genre envoyer de l'argent à quelqu'un, dire merci pour des cartes de Noël, préparer mon giveaway In Real Life de la semaine prochaine qui va être mardi finalement. Et quoi d'autre que je pose deux affaires sur Instagram, deux affaires ici. Et tantôt on va faire toute activité le fun. Je me suis dit qu'on allait refaire une batch de paper whites ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Mais je voulais vous parler en même temps de pourquoi je fais pas le vlogmesse. Et finalement, ben ce soir je m'étais mis au programme un live TikTok. J'en ai jamais fait. Mais comme j'ai repris du service sur TikTok, je me suis dit que ce serait bien. Pis je voulais tester les produits Florence by Mills que j'ai reçus déjà il y a un petit bout de temps. Fait que en tout cas, vous allez voir en vlog aussi un peu mes impressions à la fin. Et c'est pas mal de ça en gros, ça ressemble à ça. Fait que je vais me lancer dans mon petit travail bureautique. Et puis, ben on se revoit tout à l'heure. Bon, j'avais quasiment toute fini mes affaires. Mais là, depuis tantôt, il y a comme un numéro français qui m'appelle. Pis je me dis, ben voyons, c'est du spam. Tu sais, je raccroche finalement. J'aurais vraiment pas pensé. Mais ça a l'air, il faut que je prenne cet appel. Comme quoi que c'est, en tout cas c'est une affaire de publicité. Là, il faut que j'autorise. Mais mon agence m'avait pas dit c'était quel jour. Fait que là, moi j'ai flouché. Je savais pas c'était quoi. Là, je viens de voir qu'ils m'ont écrit un email. Fait que je m'en vais en Google Meet là. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. C'est sympa, bon ça. J'ai l'impression d'être une poule pas de tête ces temps-ci. Fait que je vais faire ça. Après ça, les autres suivis qui me restent à faire. Et je crois qu'on va peut-être quand même avoir le temps de faire les Paper Whites avant mon entrevue YouTube à 13h. Je sais pas, à 15h, pardon. Je vais essayer. J'ai décidé qu'on allait faire une petite pause pis faire les Paper Whites. C'est parce que genre, je sais pas qu'il y a à faire. Il me faut que je réinitialise mon mot de passe Instagram. Mais il y a pas moyen. Genre, je veux pas un lien de connexion. Je veux le recéter. Pis je me rappelle pas de mon ancien mot de passe qu'il me faut pour changer mon mot de passe. C'est tellement niaiseux quand tu y penses des fois. En tout cas, on va faire les Paper Whites. Je vais m'installer en cuisine. Êtes-vous toujours en vie là-dedans? Ah oui! Perfect! Ok, je suis installée. J'ai ramené ma... Oh, ma paire. Ben voyons. On me prise deux. Je l'avais oublié en bas. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça va être correct comme faire, by the way, parce que... Je sais pas, l'autre fois, c'était un kit. En fait, ça, c'est le restant de ce kit-là qu'on va faire aujourd'hui. Ça s'achète en quinquairie. Ça coûte genre 8$. Et c'est vendu donc quelques semaines avant Noël. Là, eux autres, ils disent que ça prend 6 à 8 semaines avant que ça fleurisse. Mais c'est des mensonges, ok? Moi, ça le fleurit en genre 2 semaines. Vous avez donc mon premier test de Paper Whites ici. Ils sont très grandes, beaucoup trop grandes. C'est pour ça que ce coup-ci, j'ai pris un plat qui est plat. Un plat qui est plat? Un plat qui est bas, qui est plat. En tout cas, on se comprend. Ouais, c'est vraiment, vraiment long. Pourtant, ils sont vraiment directs dans la fenêtre. Donc, j'ai pas l'impression que c'est parce qu'ils sont étiolés. C'est peut-être juste parce que c'est une vivace puis dehors. Ça serait kill de cette longueur. Mais en dedans, ça a juste pas de bon sens. On dirait des gigueux échalotes en fleurs. Donc, c'est des narcisses en passant avec Paper Whites. Faut pas que vos chats mangent ça. C'est toxique. Et puis, ben là, ils ont même pas tout fini de fleurir. Mais j'ai comme... Ouais, j'ai l'impression que ça va pas... Ça va pas se donner. Parce que la fleur en dedans, elle va être toute dégueu. Et vous arrosez ça peut-être une fois par semaine. Pas souvent. Ça va se débrouiller tout seul. Genre, pour vrai, c'est fou comment ça pousse vite en quelques jours. Genre, j'avais des petites pousses qui sortaient. En fait, on le voit déjà sur ces bulbes-là qui me restent à planter. Il y a déjà comme plein de petits sprouts comme ça. Fait qu'on va les mettre en terre. Je pense qu'ils ont bien bien hâte. Et donc, vu que chez nous, ça a fleuri en dedans de deux semaines, je me suis dit si j'ai plantes-là, je vais en avoir pour Noël. Puis c'est toujours un peu ça le but. C'est des bulbes qu'on utilise l'hiver, en tout cas au Québec. Un peu comme les Amarillis aussi. Si jamais vous voulez plus d'infos en passant, vous le savez. Là, j'ai un compte de jardinage maintenant sur Instagram. Donc, Jardin Rébris. J'ai fait la plantation des premiers bulbes avec vous à cet endroit-là. Fait que peut-être que vous savez pas trop de quoi je parle ici. Parce que il me semble que j'en ai pas trop parlé. Donc, je vais mettre la terre. C'est du terreau dans le potage que j'ai là. Écoutez, ça devrait fonctionner, moi je dis. J'ai déjà fait des petits dégâts. Oups! Anyways, on veut juste comme un fond. Parce qu'on va les laisser, comment dire, sortir un peu de la terre. Pas besoin de toutes les enterrer. Ok? Fait qu'on les dépose de même. Et pendant que je fais ça, même si c'est pas très long, pas très compliqué, je me suis dit que j'allais répondre à une question que je reçois parfois. On est dans la saison des Vlogmas. Et donc, il y a des gens qui veulent savoir pourquoi je ne fais pas de Vlogmas. Ou quand est-ce que je vais en faire un. Et écoutez, je peux pas dire que c'est impossible que j'en fasse un jour. Mais pour l'instant, ça m'attire pas trop. Pour deux raisons principales. Premièrement, je suis vraiment en poche avec tout ce qui est récurrent. Genre, régulier. Genre, pour vous donner une idée, là, je pense que je suis 6 jours en retard. Dans mon calendrier de la vente. Tu sais, c'est des Reese's. C'est du chocolat pis je suis en retard. Fait que je suis pas bonne pour répéter des choses continuellement. Je veux pas dire que c'est pour ça que je suis pas très bonne avec le sport. Genre, je suis pas capable de me garder motivée. Mais il y a vraiment rien dans ma routine que je suis capable de, c'est ça, refaire à tous, tous, tous les jours absolument. La seule chose que je fais à tous les jours absolument, je pense, c'est prendre ma pilule. Pis encore. Genre, même si ça fait vraiment des années que j'apprends, là, dans les premières années, ça m'arrivait de l'oublier. Genre, je suis pas capable d'avoir des automatismes comme ça, de quelque chose qu'on fait à tous les jours. Je suis vraiment juste pas capable. Fait que ça, c'est la première raison. J'ai peur que je me lancerais dans un trop gros engagement. T'sais, on le sait, il y en a qui c'est comme leur première fois qu'ils font des vlogmasse, mettons, pis ils se rendent compte c'est quoi comme job. En fait, à quel point ça demande du temps. C'est parce qu'il faut comme toutes tes journées soient prévues autour de tout ça. Pis genre, tu filmes ta journée dans le jour, mais le soir, faut que tu fasses ton montage pour le lendemain. Pis là, tout le monde me dit genre, mais oui, mais le truc, c'est genre que tu te prends en avance. Tu sais, tu commences un jour avant le 1er décembre, mais je suis comme, pareil. Je comprends pas plus, en fait, comment il peut pas genre arriver des prévues ou quoi que ce soit. T'sais, on dirait que dans ma tête, c'est sûr qu'il arrive de quoi. Pis que je vais perdre le contrôle à un moment donné, je sais pas. Fait que c'est surtout comment je peux le prévoir dans mon horaire. Parce que là, les gens qui en font un en ce moment, on s'entend. Donc, tu sors une vidéo par jour pendant, genre 25 jours, ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui doit être assez drainant, merci aussi. Fait que là, t'arrives à Noël, t'es vraiment fatiguée. Mais c'est ça, je comprends juste pas comment je peux plugger ça dans mon horaire. Au sens où là, mettons, aujourd'hui je cours, j'ai plein de petites tâches à faire. Pis faut que je vlogue en plus. Pis le montage de ce vlog là, je sais pas quand j'ai le temps de le faire. Mais là, de prévoir à chaque jour que j'aurais rien d'autre à faire. Que genre mon montage, mettons, le soir. Pis un montage de vlog, moi les miens, les vlogs, ils durent quoi? Genre 30 minutes, tout le temps en moyenne. Fait que ça me prend... Je pense tout le temps que ça me prend 3 heures à monter, mais ça me prend plus comme 4 heures. Plus faire la miniature, les commentaires, partager, gna gna gna. Fait que je vois pas comment, genre, tu peux avoir une journée complète intéressante que tu filmes. Pis faire du montage pendant minimum 4 heures. T'sais, comme si vous regardez le vlogmas de deux filles ordinaires. Leurs vidéos sont super bien montées. Je sais qu'il y en a que c'est des vlogmas de 5 minutes, 10 minutes. Pis qu'il y a aucun effort au montage. Mais moi, je serais plus du genre à vouloir en faire un nice comme, mettons, deux filles ordinaires. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Bonjour Lélie! Tu viens pas manger ça toi là? Là, je vais juste les arroser un petit peu. Pas les bulbes, mais vraiment juste autour. Et voilà, j'ai du drainage là, ils sont dans un pot de plastique. Fait qu'il y aurait pas de problème. Donc ouais, c'est ça. J'ai de la misère à imaginer comment en 25 jours, j'aurais pas emmené un genre de breakdown. Ou t'sais, juste des fois, t'es triste là, pour X raisons. Ou genre, t'es fâché une certaine journée. Pis je serais comme pas à l'aise, on dirait de vlogger. C'est sûr que ça serait humain, genre, pis j'aurais bien le droit. Mais je sais qu'en général, les gens aiment plus ça voir des vlogs joyeux ou divertissants. Pis y'a des journées que je fais juste genre de la comptabilité pis du montage. Comment que je peux rendre ça intéressant en vlogmesse, t'sais. Fait qu'il y a des journées plates. Pis quand tu fais ça, dans ma tête, tu fais rien d'autre. Mais genre, décembre, c'est un mois très occupé de contrats pour tous les créateurs de contenu. C'est un mois, moi en tout cas, je vois plein d'amis ces temps-ci. On a des soupers de Noël, tu peux en avoir un job avec tes amis, un avec ta famille. Fait que ça finit plus. Pis des fois, honnêtement, j'ai juste le goût de profiter du moment présent. Pis pas traîner ma caméra de vlog. Surtout qu'il y a des gens que ça les rend inconfortables aussi. Fait que ça a l'air juste trop. Ça a l'air beaucoup, beaucoup trop. En ce moment, sur ma chaîne principale, je fais deux vidéos par semaine pour le mois de décembre. Je l'essaye. Genre, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Pis je suis flush. Je suis très flush. Avec un petit vlog par ce temps-là, je pense pas pouvoir conserver ce rythme-là. Par contre, je suis quand même fière de moi, je dois dire. Parce que là, en passant, je mets de la petite mousse. La petite mousse irlandaise. C'est juste pour faire plus beau pis cacher la terre. Mais c'est ça, je suis quand même fière de moi. Parce que je pensais que ceux qui font genre deux, trois vidéos par semaine, t'sais, il y a beaucoup de Youtubers beauté qui font ça. Pis genre, honnêtement, je me disais, est-ce que je devrais moi aussi? J'ai l'impression que j'offre pas assez quelque chose de qualificatif à mes abonnés. Je sais pas. Mais en même temps, t'sais, sans vouloir disrespect personne. Je pense que quand on fait ça, trois vidéos par semaine et plus, c'est des vidéos en général qui sont plus simples. T'sais, généralement, avec un montage, peut être moins poussé, moins recherché. Parce que, t'sais, c'est comme, mettons, ma vidéo 24 heures des années 2000 que j'ai mis récemment. C'est des vidéos qui demandent tellement de préparation, tellement de filmage, tellement de montage, que c'est juste impossible de faire ça trois fois par semaine. Fait que j'avais l'impression que je vous ferais des vidéos de moins bonne qualité au lieu d'en faire des plus nice, mais de temps en temps. T'sais, je sais pas qu'est-ce que vous, vous préférez si vous aimez des youtubeurs qui posent plus souvent, mais moins des vidéos WOW ou le contraire. Je sais pas trop. Mais malgré ça, je dois dire que je suis quand même fière. Toutes mes vidéos de décembre, je les trouve pas botchées. Genre parce que j'étais vraiment, t'sais, flush de sortir une le mercredi, une le samedi. Mais c'est ça. C'est quand même un bon apprentissage, pardon. Pis je pense pas continuer ça par après. Parce que, en faisant ça, j'y arrive. Je suis fière quand même de la qualité de mes vidéos, mais j'ai pas le temps de faire, t'sais, des suivis avec ma comptable. Je manque de temps pour moi, pour mon couple. T'sais, c'est vraiment flush. Pis je manque de temps aussi pour la chaîne de vlog. Fait que c'est ça l'affaire. Ceux qui font un vlogmesse, mettons qu'ils font sur leur chaîne principale, ils font pas d'autres vidéos en même temps, t'sais, des vidéos beauté par exemple. Fait que je vois vraiment pas comment je serais capable de faire le vlogmesse et mes vidéos principales une fois par semaine même sur mon autre chaîne. Fait que voilà, en gros, c'est un petit peu ça mes raisons. Je vais juste ré-humidifier la petite mousse. Mais c'est surtout que c'est ça, genre, on dirait que je peux pas prévoir faire ça pendant 25 jours. Ça m'a l'air complètement fou. Je suis sûre que le monde s'est brûlé à la fin. Et honnêtement, je suis déjà brûlée quand j'arrive au temps des fêtes tellement que genre décembre, c'est mon deuxième mois le plus occupé après octobre. Pis là, cette année, en novembre, j'ai pas eu de pause comme d'habitude. J'ai eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de contrats. Fait que, t'sais, je veux dire, je veux bien concevoir que c'est ultra payant faire le vlogmesse. Avant, j'avais pas compris, mais c'est pour ça, hein. Je sais pas si vous savez, c'est pour ça que les gens le font. C'est parce que les publicités en décembre sont plus payantes que le reste de l'année. Et donc, de sortir une vidéo par jour, ben, tu fais la piasse. Mais c'est sûr que c'est proportionnel aussi, quand même, au travail. Pis c'est ça, j'ai l'impression que cette année, il y a tellement de gens qui font des vlogmesse. Est-ce que vous en regardez? Comme, comment vous faites pour toutes les regarder à chaque jour? J'imagine bien qu'il y en a, t'sais, qui choisissent. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes submergés de vidéos. Moi, je sais qu'à chaque décembre, à cause du vlogmesse, je suis comme défavorisée parce que je suis pas une série qu'on peut consommer chaque jour. Mais t'sais, je continue d'être active sur Instagram à tous les jours, sur TikTok, un peu partout, t'sais. Fait que je trouve ça juste impossible. Faudrait que je coupe ailleurs si je voudrais faire un vlogmesse. Mais j'ai sincèrement peur de pas être capable de respecter ma promesse pis d'avoir des journées que, je sais pas, j'ai des imprévues pis ça chie. Pis là, ça décale tout après, c'est un peu plate, là, t'sais, vu que c'est ça le concept. Fait que je... je comprends pas. Chapeau, chapeau à tout le monde qui le fait. Je suis vraiment impressionnée, mais en même temps, je comprends pas. C'est, genre, beaucoup trop de travail, à mon avis. Pis après, c'est sûr que t'as, genre, un petit burn-out créatif, genre. Ben, justement, là, je sais pas qu'après ça, c'est le temps des fêtes. Pis comme on est dans nos familles, on relaxe, on profite et tout. Mais, t'sais, moi, en janvier, je sais que la première semaine de janvier, je ferai pas de vidéos, là. Genre, je veux que le monde ait rattrapé les deux vidéos par semaine que j'ai mis dans le mois, là, t'sais. Il va y avoir huit vidéos à regarder, plus des vlogs, ça fait quand même beaucoup. Fait que, bref, je sais pas si ça répond bien à votre question. Dites-moi dans les commentaires si vous en suivez des vlogs messes, parce que moi, pas de temps. J'en regarde par-ci, par-là, mais c'est pas, ça a jamais été une tradition pour moi. Fait que c'est peut-être moi qui catch pas, dans le fond, le trip, genre. Pis qui est pas inspirée en en faire un, parce que ça a l'air juste, comme, du madness, là, comme je dis. Pis peut-être j'en regarde pas, fait que j'aurais même pas de temps de regarder si j'en faisais. Bref, assez parlé, mes paperweight sont plantés. Donc, à suivre, mais je vous dis, je vais vous faire des updates sur Jardin Rêverie. Mais comme sérieusement, chaque jour, tu les vois pousser de quelques centimètres. Fait que moi, ils sont vraiment à la lumière, ils sont proches de mon calorifère aussi. Fait que c'est peut-être que la chaleur, ils pensent qu'ils sont prétents pis ils se réveillent. Mais c'est le fun, parce que c'est des bulbes qui sont déjà traitées. Ils ont subi un traitement au froid, fait qu'on n'a pas rien besoin de faire, à part de les mettre en terre. Mettre la petite mousse décorative, si on veut. Je pense que je vais en rajouter un peu plus, parce qu'on voit, comme, le rebord du pot de plastique. Et c'est pas très charmant. J'ai acheté la mousse au Dolorama ou pas ça, si jamais. Voilà tout le monde. Je vais vous remontrer quand ça sera en fleurs, normalement, dans le temps de Noël. Mais ça ressemble à ça. Là, ils sont un peu défraîchis, mais ça fait quand même... Je pense que ça fait deux semaines, ça va être en fleurs. Fait que ça dure longtemps. Fait que c'est le fun, en tout cas, comme petite expérience. Fait que là, on se revoit tantôt dans mon entrevue YouTube. Et après ça, je vais faire une petite pause pis mon live sur TikTok. J'ai vraiment hâte. Ça fait tellement de fois que je le reporte, là, c'est vrai. Ah oui, juste, j'ai oublié de vous dire, mais les Paperwhite, ça pue. Si jamais vous vouliez en faire, c'est beau, mais ça sent pas bon. Je sais, c'est bizarre, mais c'est le même. Fait que, beware! Bam, c'est l'heure de l'entrevue! Bonjour, Saint-Céphane. Ça va bien? Dans le fond, on parle de YouTube. On fait un article sur la plateforme qui est venu au Créateur Québec. Bam! 13 minutes, c'est faite! Colin, c'est l'entrevue la plus short and sweet de ma vie. Mais bon, j'avais déjà eu les questions d'avance. Il y en avait juste quatre. Fait que ça devrait aller. T'sais, c'est faite! Et nous sommes rendus, donc, à mon live, déjà. Je me disais, je vais faire quatre heures. Je vais attendre que Pat arrive. Là, il arrive bientôt, là, t'sais. Puisque quand je pars en live, ça peut être long. Bon, ben, écoute, j'ai mérité une petite pause, je pense, là. J'arrête pas de courir depuis un matin. Bon, donc, je suis prête à faire mon petit live. J'ai tous mes beaux produits ici à tester. Je pense que je vais essayer de visiter une heure, pas plus, là. Parce que je sens que mon énergie a fait ça en ce moment. Genre, littéralement, là. Quand je lisais tantôt, je me suis un petit peu endormie. Pas que le roman était pas bon. C'est juste que lire le soir. Puis là, en plus, après ça, j'ai fait comme... J'ai pris des petites entrées, t'sais, avant le souper avec Pat. Puis genre, oh mon Dieu, c'est mortel pour moi. Lire le soir, là. C'est rendu que mes yeux ferment genre de même. Fait que... C'est ça. Je vais essayer de pas trop abuser. Coucou. Oh mon Dieu, ça fait genre un drôle de inception. Fait qu'on est rendu là, dans le test. Je dois vous dire, les amis. Désolée que je vous bloque en même temps. C'est impolé. Je dois vous dire, à date, j'aime quand même pas pire ce petit masque-là qui a vraiment eu un effet raffermissant. T'sais, j'ai même pas crémé, là. Mon front est genre squeaky clean. Hein, gang? Puis, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, les patches, c'était juste correct. Le bond t'a mis dit qu'il est bon. Mais je sais pas si je vais l'aimer. On dirait qu'il fait juste une pellicule, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je m'en allais tester? Je m'en allais tester, là, la crème. Et là, je viens de mettre le toner. Toner que Tommy adore. Et que moi, je trouve bien à date. Genre, je me sens humide et hydratée. Donc, ça part bien. À plus. Hey, je suis trop contente que j'ai réussi à le finir. Je ne pensais pas ça tantôt. Mais en fait, l'écriture est... Je sais comment on pourrait dire... La typo est assez grande, genre. Fait que ça se lit vite. C'est quoi? C'est 200 pages? Ouais, 200 quelques pages. Fait que non, ça se lit bien. Ça se lit vite. Je suis contente. J'ai genre une pile de livres à lire. C'est tellement satisfaisant. Passer au travers d'un, là. Le dernier que j'ai lu, c'était genre... Kilomètre zéro. Que j'avais eu, je pense, à Noël passé. En tout cas, ça faisait des mois que je lisais. Pis genre... J'avais plus d'intérêt, honnêtement. Fait que... J'entraînais de la patte. Mais là, tu vois, lui, je l'ai lu... Je ne sais pas. En deux, trois semaines maximum. Fait que là, je vais pouvoir passer au prochain. Je suis vraiment excitée. Pis il est 10 heures en ce moment. Fait que je vais avoir le temps de faire le dernier truc sur ma liste. On va avoir réussi notre journée, gang. Je suis vraiment contente. En fait, c'est juste de trouver les recettes que j'ai envie de cuisiner avec Pat la semaine prochaine. Les votes, en fait, que vous m'avez proposées à gauche, à droite sur les médias sociaux. Fait que je vais tout aller checker ça. Et c'est pas mal là-dessus que le vlog va se terminer. Ma petite Lily était un peu énervée. Fait que je vais aller m'occuper d'elle. Quoi que j'ai beau essayer de la faire jouer, c'est ainsi si ça ne fonctionne pas. En tout cas, je pense qu'elle veut juste de l'attention, point, sans nécessairement jouer. Fait que je vais aller m'occuper d'elle. Pis, ben, merci d'avoir été là, comme toujours. Je l'apprécie vraiment. Surtout à travers tous ces Vlogmas. Pis, ben, abonnez-vous si jamais vous me regardez sans être abonné. Comme ça, vous n'allez pas manquer ma prochaine vidéo qui sera donc moi qui teste. Ben, Pat, pis moi qui testons vos recettes VG. Je trouve ça vraiment le fun pis original comme concept. J'ai ben, ben hâte. Fait que merci encore. Gros bisous et je vous dis bonne soirée. Bye-bye.